Et salut à tous et à toutes, c'est Godre pour notre épisode numéro 2 sur Cyberpagnes 17, j'ai trouvé le mode photo, vous pouvez faire le clic sur les deux sticks et on peut faire un peu ce qu'on veut, sauf que ça met pause au temps et donc en fait ça m'arrange pas trop pour faire mes outros, j'aime bien quand il y a un peu de mouvement, c'est vu, je l'ai fait ici parce que comme ça il y avait un peu de fumée, il y avait un truc qui bougeait quoi. Bref, on devait retrouver Dexter de Shawl pour une mission, donc écoutez, on va y aller juste avant, je vais juste vérifier un truc. Ok, parfait, je voulais regarder si on n'avait pas, voilà, juste ça, des points qu'on avait gagnés et en effet on a gagné des trucs, donc on avait dit que nous on mettait intelligence a priori pour le piratage. Donc, voilà, je mets un point ici et en plus de ça, il y a beaucoup de menus, il y a, c'est pas ça que je voulais faire, tac, en gros il y a deux niveaux d'expérience, il y a un, vous avez vu mon niveau général, et deux des points de compétence qu'on peut mettre dans des trucs, Ok, donc là par exemple dans l'intelligence, je pourrais mettre des trucs pour, euh, cas de résistance physique de tous les ennemis, je peux faire, non c'est du piratage. J'ai un misé de masse, déverrouille le démon sommeil qui désactive toutes les caméras, dure réseau pendant 3 minutes. Je gagne plus d'argent quand je pirate, augmente le temps de piratage, du protocole de piratage de 20%, je satisfais automatiquement les points d'accès à proximité, et vous voyez qu'il en faut certains pour aller voir d'autres, donc je n'ai pas du tout regardé si il y en avait qui étaient plus ou moins intéressants. Et niveau piratage rapide, j'ai des pourcents de dégâts supplémentaires, ok. Bon désolé c'est pas du tout intéressant, en vrai je dois peut-être les déborder plus tard. Ça peut être bien ça. Bon je sais pas trop, on verra plus tard. Bref, on a déjà parté assez de temps dès le début. On verra, on verra. Vous êtes Dex. Pourquoi il a un petit coup au-dessus de sa tête lui ? Avec un petit crâne au-dessus de toi. Bon je sais pas. On verra plus tard, il y a quelqu'un au-dessus de ça, on sait pas pourquoi. Génial. Enfin, allons voir ce Dexter de Shown. Ok, il y a un genre de fusillade. Sympa, Nice City en tout cas. Bonne ambiance. Ah, Miss V, enchantée. Dexter de Shown en personne. C'est vrai que vous en imposez. Démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe. Tu préférerais vivre une vie paisible comme Madame Tout-le-Monde et mourir à un âge vénérable, ou bien mourir en héroïne sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta trentième année. C'est quoi ? Un test ? C'est juste un petit sujet de réflexion. Comme... une devinette ? Non, Miss V, c'est de l'ontologie. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Minute. Moi aussi j'ai une question à vous poser. Pourquoi tout ça ? Pourquoi moi ? Vous auriez pu demander à Jackie ou T-Bug de venir à ma place. Ou alors vous auriez pu m'appeler. Tu vas me trouver vieux jeu. Mais j'aime bien voir avec qui je fais affaire. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer l'ami de Jack par le passé. Et la douce T-Bug m'a rendu service il y a deux ans. Ce qui m'a amené à te contacter. En plus de ça, j'ai une petite mission préliminaire rien que pour toi. Mais je vais y revenir. Je vous écoute. C'est quoi ce boulot ? Il s'agit d'un prototype de tech. Une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Elle appartient à une corpo j'imagine ? Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Non, pas du tout. C'est juste du suicide. Night City est le territoire d'Arasaka. On déconne pas avec eux ici. C'est le jeu. Gros risques, grosse récompense. C'est la première règle de l'afterlife. Et puis, je ne suis pas stupide. Ils ne pourront jamais remonter jusqu'à nous parce qu'on va faire ça discrétos comme des pros. On est d'accord ? Vous y avez réfléchi ? Vous avez un plan ? Deux choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler sa fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. La cliente, qu'est-ce qu'elle veut ? Pourquoi ce rendez-vous ? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok. Et ? Tes frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher sans ne rester là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. Tu bug ? Ne fais pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom ? Cet enfroid ? Ah, serre l'éclat. C'est un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a deux semaines et s'est barré avec le matos. La Corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce convoi transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on ne récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais ne te réjouis pas trop vite. C'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendé. Je dis s'appelait parce que Brick était leur chef. Mais trois jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant. Je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça ne suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. Ce Royce, c'est quel genre de type ? Un amoureux du chrome, totalement psychopathe. Il y en a beaucoup dans cette ville. C'est pas faux, mais peu d'entre-eux balanceraient comme ça un ami et associé dans un séchoir à micro-ondes industrielles, quelle que soit la raison. Apparemment, c'est les yeux qui explosent en premier, ils éclatent comme des ballons. Après, tout le reste se transforme en bouillis. L'agent Corpo, à quoi elle joue ? J'en sais foutrement rien. Elle court à la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment est ligotée dans son coffre. On dirait qu'elle attendait le convoi et qu'elle s'est fait planter. Le costard à l'arrière est sûrement son principal suspect. Comme elle a rien tiré de lui et qu'elle a pas de preuves, elle le garde au cas où. Mais elle doit retrouver le matos avant que ses patrons se rendent compte qu'elle a merdé. Eh bien, Miss V, sacré pouvoir de déduction. Évidemment, je te laisse exploiter ces infos comme tu l'entends. Bien de préférence. Et pour ça, il va te falloir le dossier de cette morue. Je te l'envoie. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique. Je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Leedsis. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer. Une dernière chose, Miss V. Une vie paisible ou une mort spectaculaire ? A plus. Vous gagnez la réputation en accomplissant certaines actions. Forgez cette réputation pour vous faire un nom dans les bas-fonds de Night City. Et vous ouvrez les portes. Des portes. Ok. Ils m'ont vraiment lâché. D'importe quoi. Jack, j'ai parlé à Dex. Gordito, c'est un gros poisson. Au propre comme au figuré. Ce type sait comment protéger ses affaires. Il n'y a pas à dire. Il veut nous confier des petits coups. Un genre de travail préparatoire. Avant de nous mettre sur du lourd. Il y a ce robot de combat, un prototype militaire que le Meltzer. C'est trop m'attiré. Dex l'aura racheté. Mais il y a eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse le récupérer. Ouais, ouais, j'en ai entendu parler. Royce contre Brick. Un méchant coup d'État. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech, mais... Je sais pas trop si elle sera vraiment utile. Chien. Eh bah dis-moi. T'as pas l'air super jouasse. Tu sais quoi, sur Royce ? Lui, c'est un matraqué de chez matraqué. Les junkies sniffent de la coke. Lui, ils sniffent du chrome. Eh, y'a un autre truc. Faut que je rencontre la cliente qui m'a mis le job sur la table. Evelyn Parker. Toi ? Le Dex, il va faire quoi ? Se balader en limous ou en draguant des filles d'un rouleau ? Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi ? Le maelstrom ou Parker ? Allons d'abord frapper à la porte des maelstromers. Fort. Aller. Je vais faire un tour à l'usine Holfuz alors. Fouinez un peu. Tatez le terrain. Hasta luego. Ok, ma voiture est là. Bon, écoutez, j'ai mis commencé par le maelstrom, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Salut V, évidemment, tout le monde m'écrit. J'ai pas commencé à t'accueillir dans la cour des grands avec un pauvre t-shirt tout trouvé. Le vent souffle bien plus fort. J'ai essayé quelques fripes. On a 4 de ton appart. Hum, c'est gentil. Ok, viens refuser des fringues, lol. Ça me fait plaisir. Prenez la poussière, vous le blacard. Alors, autant qu'elle ne profite à quelqu'un, je dirais presque rien. Et j'ai pas envie de les jeter. J'espère que t'en auras l'usage. Ouais. Qu'il y a 3 petits points, je sais pas si c'est qu'il continue à écrire. J'ai des messages de tout le monde, je m'en fous un peu. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais... Pas trop le temps, quoi. Je vais remettre un point. Sans frais, c'était quoi, déjà ? Les dégâts critiques, c'est peut-être fort. Euh, peut-être que je commence à dépenser des trucs en vrai. En fait, c'était de l'ignitation de cible. Moi, j'aimerais bien avoir un truc... Euh... Parce que moi, j'ai envie d'être un peu non létal, quoi. En vrai, ça peut être fort, ça. Je récupère de la... En coup, la mort vif, c'est ce qui nous permet de pirater. Et en gros, tant qu'il y a du combat, je récupère. En vrai, ça peut être fort. Après, même si... Quand je suis en mode infiltration, j'ai pas envie d'avoir de combat, quoi. Mais bon. Bon, je sais pas. Tant pis, je dépenserai ça plus tard. Est-ce que je rentre chez moi d'abord, ou pas ? On va d'abord aller... On va faire le maelstrom en sachant que... Je crois qu'il y a plusieurs façons de le faire. En gros, il y a en pacifique, ou pas. Il n'y a pas vraiment de moyen full pacifique. Le seul moyen full pacifique de faire, je crois, C'est de repayer le... 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 Le flathead. Mais du coup, ça voudrait dire... De devoir redébourser de l'argent. De l'argent que je n'ai pas. On va se garer sur le côté déjà. Yes, je peux sortir. Appeler l'agent de Militech. Ça, je veux bien. C'était Meredith, je crois. Ici Stout. Commencez par me dire où vous avez eu ce numéro. J'ai pas eu que votre numéro. J'ai aussi appris que vous aviez égaré un convoi. Toi, fais le taire. Rache ce que tu sais. J'ai pas que ça à faire. Perdre un convoi, c'est la merde pour vous. Je le sais. Alors écoutez-moi bien. Vous et moi, faut qu'on se voit. Et qu'on trouve un moyen de s'entraider. Un échange de bons procédés ? D'accord. Première sortie sur la skyline en direction du DIN. Le déversoir d'orage sous le pont routier. Je te retrouve là-bas. Ok. Bon, je vais y aller en voiture. Je sais pas si c'est le moment ou pas. Parce qu'en fait, en gros, je crois qu'elle, elle peut nous... Elle va essayer de nous filer des trucs. Après, en gros, elle va nous filer une puce, je crois. En mode genre pour repayer le... Le flathead. Et je peux soit, genre, laisser la puce telle qu'elle est, jouer un peu son jeu. Et en gros, elle va... Genre la puce, elle est infectée. Donc en fait, elle va... Elle va provoquer un peu les méchants, quoi. Oups. Les freins que j'ai sur cette voiture, c'est vraiment la merde. Et ça va déclencher le combat et tout. Soit enlever le piratage. Et m'en servir, genre, juste pour payer, quoi. Donc j'aurais quand même un boss, je crois, à la fin à faire. Mais bon. C'est le truc le plus pacifique que je pourrais avoir, entre guillemets. Parce que... Ouais. J'ai vraiment pas l'argent pour payer. Pour tout payer d'un coup. Le plus pacifique, c'est vraiment tout payer, quoi. Genre on paye, on est en mode genre, ok. Je suis un bon pigeon, maintenant. En casse-toi. Et le militech n'est même pas impliqué, du coup, si je fais ça. Après, ça va jouer sur... Si elle survit ou pas. Pour sonreur, comment je joue la mission. Mais après, je crois pas qu'il y ait de truc... Oufissime à faire avec elle. Je crois juste que si on fait en sorte que... De suivre son plan, qu'on utilise la puce comme elle le veut et tout. En gros, elle va... Elle va pas mourir. Et donc, en fait, en gros, elle va nous inviter à l'hôtel. À un love room. Pour nous remercier. Et on gagnera une arme de corps à corps qui ressemble à un énorme god. Voilà. Je vais spoiler un petit peu. Mais en même temps, c'est le début du jeu. J'ai vu et revu cette partie par... Faire par un peu tout le monde. Donc bon. En vrai, je conduis pas trop mal. Je dis ça, c'est pas non plus oufissime, mais bon. Ok. Parce que bon... En vrai, je vais essayer de pas faire trop de combat. Mais même si... D'être plutôt en mode infiltration, quoi. Mais bon. En début, j'ai pas trop le choix. Parce que j'ai... Salut. C'est moi. Oui. On peut discuter ? Lui serrer la main. Exact. Lui serrer la main. On peut y aller faire... Oui, c'est exact. Oh. Tu croyais pouvoir me faire chanter, connasse ? Fixer tes conditions ? Et puis quoi encore ? Calmez-vous, putain ! Je veux juste parler. Bon sang, Meredith ! Toi, tu la fermes ! Ça vient, cette putain de machine ! Tout est prêt. Maintenant, tu vas répondre à mes questions honnêtement, sans détour. Est-ce que t'es venue seule ? Ouais. Y'a que moi. Elle dit vrai. Vérifiez les environs. Maintenant, écoute bien. Cette petite merde d'Anthony Kielchrist, c'est lui, ton contact ? C'est lui qui a balancé des infos sur le convoi ? J'ai absolument aucun lien avec Militech. C'est vrai. Alors, comment tu peux en savoir autant ? Sérieux, tous les corpos fonctionnent pareil. Je connais le jeu par cœur. Écoutez le convoi, je sais où il est. Je peux vous aider. En échange, je demande juste un service. Je vous l'avais dit, bordel ! Je vous l'avais dit, c'est pas moi, la taupe, putain ! Faites-le taire ! Relâchez-moi ! Avant que je... Elle, relâchez-la. Je veux savoir ce qu'elle a à dire. J'ai besoin d'un robot, un modèle Flathead. Les gars qui vous ont volé, c'est eux qui l'ont. Promettez de me laisser le robot, et je vous dirai où ils sont. Tu as un plan, les concernant ? Je pourrais leur prendre par la force. Mais ils attendent un paiement, alors je pourrais m'arranger avec eux. Bien, partons sur la deuxième solution. Mais à une condition, tu paieras avec notre argent. Vous avez l'air sérieuse. Ça marche. Parmi les éclats que vous trouverez, certains contiendront d'informations dissimulées par des mesures de cryptage de données. Pour décrypter un éclat, ouvrez-le depuis la notification reçue lorsque vous l'avez récupéré, ou retrouvez-le dans la fenêtre éclat dans la section journal du menu principal. Ensuite, percez la sécurité pour révéler les secrets qu'il contient. Paye avec cette puce. Pour le reste, t'en fais pas. Si tu essaies de m'entuber, on se reverra très vite. Je peux te voir ça à votre place. C'est salopé des amants. Elle va plus en près des matas. La puce, elle a un psiratage. Donc soit je... Je fais rien. Genre je la donne comme ça. Et du coup, dès qu'il va essayer de vérifier la puce, ça va déclencher le combat et tout. Mais, mais elle est très contente. À la fin, il y a un truc là assez. MaxDoc. Parce que ça, je prends. Soit il faut que je la pirate. Et donc... Je vois ça. Mince, j'ai oublié. C'était quoi ? Je suis vraiment débile. Ok. Donc journal. Éclat. L'éclat de données Meditech. Il est là. Par contre, je crois que j'ai le droit de le pirater qu'une seule fois. Si je le loupe, je le loupe. Ok. Donc soit je neutralise le malware. Ce que je vais essayer de faire. Soit je peux juste le copier. Mais du coup, c'est-à-dire que je ne l'enlève pas techniquement. Donc nous, on va essayer de neutraliser le malware. Et du coup, pour ça, on va faire le piratage. Donc pour le piratage, je crois... Vous ne l'avez pas vu du coup, parce que j'ai fait le tuto en dehors. En gros, on va choisir ligne, colonne, ligne, colonne, ligne, colonne, ligne, colonne. Le but, vous voyez, il y a mémoire tampon. Je peux rentrer six données. Et mon but, c'est de rentrer les trois données que j'ai. Après, sur les six données... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, je ne peux pas tous les rentrer. Donc des fois, on peut rentrer plusieurs codes d'un coup. Il faut faire en sorte que le code soit cool. Et une fois que j'ai commencé, je crois que j'ai un temps limité. Donc je vais juste attendre. Je vais faire 51. Le 1C, il est là. Et le A9, il est juste à côté. Ok. Voilà, parfait. Voilà. Neutralisé. Et j'avais 45 secondes pour le faire, donc... Donc c'est cool. Voilà. Pour utiliser le minitech, tout accès non autorisé est formellement interdit. Voilà. Je ne vais pas monter là. Ok, en fait, c'était juste à côté de là où j'étais. Je fais un grand tour en voiture, alors je n'aurais pu juste descendre ici. Ce n'est pas grave. Donc maintenant, je vais pouvoir payer avec la puce si j'ai envie. Mais la puce, elle, ne fera rien. C'est-à-dire qu'en gros, quand ils vont les prendre, ils vont se dire « Ah bah, l'argent est clean, quoi. » Normalement. Dex a déjà payé les maelstromers pour le robot Corpo. Sauf qu'on ne peut pas être sûr qu'il soit toujours prêt à nous le donner. Il a payé d'avance ? Bon, ça ne change rien. Allons récupérer ce robot. T'as réfléchi ? T'as un plan ? Avec Militech, on a trouvé un accord. Ils vont aligner l'argent pour le robot. C'est con de balancer autant de fric comme ça. Laisse tomber, Jack. Ce sera comme si on ne l'avait jamais eu, ce fric. Et puis on ne sait pas comment va tourner ce deal. Bon. On entre faire coucou à ces Borg. Allons voir ces enfoirés. Bon. On va frapper à leur porte. On verra déjà s'ils ouvrent. Ah, je hais, ces enfoirés de Borg. Fallait que ça tombe sur eux. C'est un gang comme les autres, non ? Prends les Valentinos. Ils suivent Dieu et la Santa Madre. L'honneur a un sens pour eux. On sait ce qu'ils veulent, comment ils l'obtiennent, est-ce qu'il est fait chier ? Avec le Maelstrom, on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est encourageant en tout cas. Vas-y, préviens les qu'on est là. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vous connais pas. On vient parler à Royce de la part de Dex. Salle principale, on vous attendait. C'est encourageant. On m'a dit s'ils pensent à bien un peu tout looter partout, à parler un peu à tout le monde et tout. J'avoue, j'ai pas ce réflexe-là, mais... C'est pas mon réflexe de base de ramasser un peu tout partout. Surtout que c'est pas comme... Je crois que je peux aller sur le côté pour aller looter un peu. Comme genre un The Last of Us ou un truc comme ça, où vous pouvez bourrer ou autre. Là, il faut quand même... Il faut quand même un peu... Un peu viser, quoi. Et vu que je suis à la manette, c'est quand même pas très pratique. Eh, j'ai fait le tour. Juste ce qu'on dirait un placard, là. Y'avait rien ? Ah oui, y'avait des mines, quoi. Sympa. Là, vous voyez, si j'avais de la compétence technique, je pourrais potentiellement les pirater. Je te suis. Imagine, ils remettent les mines derrière moi. Genre, je traîne et je me fais exploser la tronche, quoi. Ça me donne pas trop envie. Bon, on y va. Sympa ici, dis donc. Oh, il va t'en insulter, ça va. Ils veulent juste nous faire cliquer. Je suis là. Je vais pas leur piquer des trucs, ils vont aller après. J'arrive bonjour, je récupère un peu tout. Restes couloses, mais on est chez eux, l'oublie pas. Bon, vous voulez quoi ? Vous avez un robot. Un modèle MT0D12. Un flathead. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Le type que je représente a payé Brick pour l'avoir. Je passe juste pour la livraison. Je parlerai à Royce directement s'il le faut. Mais non, c'est avec moi que tu vas parler. Je m'appelle Dom-Dom. Elle calabée. Posez vos culs. Ça vaut aussi pour toi. Tu es le con. Je vais rester debout. Tu as du mal à piquer, connard ? Pose ton putain de cul sur ce putain de canapé. Force-moi. J'ai cru que tu le demanderais jamais. Mais pose ton cul avant que je te connais. Assieds-toi. Ça va mal finir tout ça. Fais chier. Bon. Très bien. Allez. On se détend. Prends une dose. Merci. Ça ira. La princesse veut garder l'esprit clair. Très bien. Et voilà. Le Flathead. Modèle MT-0-T1-2. Mais les techs ne vont pas essayer de le récupérer. Ils peuvent toujours essayer de s'enculer. On a effacé le numéro de série et fait souter le verrouillage d'accès avec notre logiciel. Il sera à toi, pour de bon. Je dois le voir. Fais-toi plaisir. C'est un putain de secret joujou. Bladage avec camouflage thermo, optique dynamique. Immersion cognitive totale avec contrôleur Reven. Prototype d'actionneur amélioré réalisé en alliage de titane Vanadium Kevlar. Et regardez ça. Ils ont intégré complète. Alors qu'on l'araignée se mettra à escalader un mur à suspendre au plafond. Hum. La gerbe assurée. Alors vous en dites quoi ? Ouais. On le prend. Allez Nios. C'est super. On peut voir vos crédits. Demandez-les à Brick. Il a été payé. Demandez-les à Brick. C'est ça. Je vois personne qui s'appelle Brick ici. Et toi ? Tu vas pas me faire payer deux fois pour ce robot. Tu crois que c'est toi qui décide ce que je peux faire ou pas ? Hein ? Si je te dis de repasser à la caisse, tu le fais. Bon. Si vous voulez le flathead, il vaudrait mieux allonger les aides. Pas de soucis. Ils sont juste là. Sérieux ? Tu vas me les filer comme ça ? S'engueuler ? Je te file la puce. Tu me remets le robot. C'est simple. Pas besoin de compliquer les choses. Tu me fais ce coup de poids, hein ? T'as du petit pied à traverser. Qu'en fait, tu penses ? Tu nous as pas dit qu'il t'envoie. Pour qui tu bosses ? Dexter de Sean, si tu veux le savoir. Dexter de Sean. Le crawlar qui a enculé la moitié de Pacifica avec une barre de fer. Il pète même la forme. Et il transmet ses amitiés. Mon offre, alors ? Tu l'acceptes ou pas ? T'as un cours servi ? Voilà les crédits. Et j'ai même une info en prime. Militech est sur votre piste. Il se rapproche. Hein, quoi ? La puce de crédit était vérolée, mais je l'ai nettoyée. Y'a rien à craindre. Check ça. C'est bon, allez, Keane ! Cette sale pute ! Je vais devoir m'en occuper. Vous prenez votre putain de robot et t'es caché de mon usine. Si c'est une putain de ruse, tu vas faire connaissance avec la joie. On a ce qu'on voulait. Nova, alors quessez-vous ! Et quand on va finir de chisser la butte de Dex, passe-lui le bonjour de ma part. Pauvre merde. Quoi ? Merde ! Militech ! Faut tirer les filles ! Suivez-moi ! Militech n'a pas réussi son coup de pute avec la puce, alors ils ont renvoyé la cavalerie. Ça, c'est plus dans leur style. On va suivre la chaîne de production. Allez-la ! Trop gentil, Doudoume. J'ai essayé de récupérer des trucs, hein ? Vous avez vu ? Je vais aller à Jaki, donc je vais pas prendre le choix. Je vais devoir me taper des gens de Militech. Est-ce que, est-ce que, genre, ils vont s'entre-tuer entre eux ? Ou pas ? Ok, c'est un piste. Est-ce que si je les laisse s'entre-tuer, ils vont s'entre-tuer ou pas ? Bon, je sais même pas sur qui je tire. On va être tranquille. Est-ce qu'il est gentil ? C'est qu'il est méchant. Je veux bien tirer, mais... Sur qui ? Militech ? Je sais pas viser. Ah, la manette, c'est un truc de ouf. Il faut que je fasse ça, en fait. Je peux looter les gens ou pas ? Bon, ok, eux, ils sont déjà morts. C'est pas les looter. C'est pas les nouveaux morts, quoi. Je peux looter que les nouveaux. Salut. Salut. Allez, il est trop grave. Morte. Non, je vois pas. Ok. On va y aller comme ça. Ok. On a peut-être des meilleures armes que celle-là, chaque coup. Oui, doucement. On va récupérer. Oui. Ok. Je suis en train de cramer, d'accord. Super. Oh, bah dis donc, toi, tu es... Tu es agile. Mon flingue est pas trop mal, donc je vais le garder pour l'instant. Il y a vraiment des trucs. Des armes partout, quoi. Sauf que je peux juste, genre, courir jusqu'au bout. Et être tranquille. Ok. Je pense que c'est peut-être une arme. Non. Il y a un truc dedans, d'accord. Oui, munitions. Et à côté. Ok. Je prends des trucs. Après, je crois qu'il y a une technique pour se faire de l'argent. Ok, par contre. En fait, je vais peut-être changer d'armes, par contre. Je vais être un truc plus puissant. Oui, j'ai plus puissant. Oh, mon flingue, il fait 169. Lui, il fait 140. Bon, après, c'est un fusil à pompe. 109, ça a l'air fort. 104, c'est fort. Il y a beaucoup de balles, surtout. On va prendre ça. Et ça ? Après, la question, c'est comment je change... Ah, mais j'ai que deux balles à chaque fois sur ça. Après, ça a l'air fort, mais... 40, c'est déjà un peu mieux. Ah, mais il y a des qui vont pas être très contents, je pense. Ok, il y a deux, hein. Ok, il y a des bâtissons sur le côté. Jusqu'où j'allais là-bas, en fait. C'est ça, je vais juste courir, hein. Je vais... Salut, toi. Je vais pas te looter, t'as rien ? S'il y avait un truc que j'ai pris, je crois. On va juste courir, hein. Moi, je suis pas là pour votre combat, hein. Ah, c'est au-dessus. Chier. Ouais, mais... Ok, c'est bon. T'inquiète, t'inquiète. Y'a rien ? Non, c'est non. Ok. Je récupère un peu. Euh... Y'en a récupéré. C'était pas par là où je suis allée, en tout cas. C'est pas dum-dum. Tss. Il est tranquille. Dum-dum. Il est content. Dum-dum content. Ok, c'est là-bas. Après, ça m'étonnera qu'on s'en sorte sans... Comme ça, quoi. Ouais, pas de chance. On sait jamais, hein. Dumitition. Merci. Enfin, on les a prévenus. On est gentils, hein. Là, y'a pas d'ennemis. Non, ouais, potentiellement, j'aurais pu fouiller pour prendre des trucs et tout, mais... C'est de la lumière, ça m'attire. Je suis un moustique, quoi. Hop, là. Attends, j'ai une petite mouche qui me gêne. J'suis désolé, j'ai un petit ventilo. J'espère que ça s'en va pas trop. C'est ça. Je prends... Ah, c'était juste des mûnes. Y'a une porte ici, mais... Bon, j'ai pas besoin de la sortie. Ah, c'est ici. Ok. Ah, il me vide... Il vide beaucoup de trucs, là, par contre. Est-ce que je peux juste, genre, les laisser s'entretuer, ou... Ça, c'est quoi ? Royce... Mecha Militech... On dit court-circuit ? Ils vont pas trop m'aimer, hein. Ah, je peux choisir qui je veux lutter, je pense. J'aurais pu choisir. Ah, par contre, ils ont tellement d'ici... Je leur fais pas beaucoup de dégâts. Est-ce que je peux le repirater, peut-être, un petit peu ? Non, j'ai plus mémoire à vivre. Tellement de vie. Y'en avait deux, je crois. J'aurais peut-être dû choisir plutôt des déviles idées, carrément. Ils vont m'attendre dehors, ils m'entendent pas trop m'attendre. Il y a toutes les balles que je balance, quoi. Après, peut-être que les grenades aideraient un peu, je sais pas. Après, il a l'air d'être un peu coincé. Donc, heureusement, on est pas trop mal. Hop là. Elle est presque mort. Bon. C'est bon ? Non, il y en a encore. Je le vois sur la carte, il est là-bas. Ah non, c'est pas un autre robot, c'est juste un autre mec. Aïe. Salut, toi. Je suis peut-être pas la meilleure arme pour la distance. Non, pas du tout. On va descendre un petit peu. Il va falloir se rapprocher un peu, quoi. On va pas ouvrir ici. On est obligé de descendre, j'en descends. Il y a un mec là. Et il y a un mec en face. Ah, mais non, il y a aussi un. Ok. Ils sont quand même un peu plus nombreux que ce que je pensais. Les militaires vont pas être contents. Genre, je pute tous leurs potes, quoi. Je suis en train d'utiliser toutes mes balles. Mais toi, bien. On se donne un peu de jeu, au cas où. C'est rare, est-ce qu'il gueule comme ça, là ? Salut. Bon, j'ai rien à dire. En vrai, je vais juste looter. Non. Ok. Bon, bah, je l'ai aidé. J'espère qu'il est content, quoi. Je vais récupérer un peu ce que je peux. Hop, là. Quelqu'un de mes militaires vont pas être trop contents, mais bon. J'aurais pu le buter de lui et récupérer des trucs sur lui, mais bon. En vrai... Je sais pas. Quel est le pire entre, genre, des... Des mecs complètement tarés et... Et être un peu trop corpo, quoi. Oh. J'ai récupéré un peu ce que je peux. Enfin, j'ai un peu trop récupéré de ce que je pouvais, donc bon. On va y aller, on va peut-être ranger l'arme. Ah, ça va pas leur plaire, je pense. Bon, on verra. J'aimerais avoir un mot avec eux. Vous avez tiré sur mes hommes. Tu connais ce type. C'est eux qui ont tiré les premiers. Ça ne fait aucune différence pour la direction de Militech. Mais... Si vous aviez collaboré avec Stout, je serais mort. Alors, sans le vouloir, vous m'avez sauvé la vie. Maintenant, je vous rends la pareille. Alors, on est quitte. J'admets. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. On vous suivait. Mais c'est sûrement pas une surprise. Les gars de Stout vous filaient et les miens filaient les gars de Stout. Elle a fini par sortir de ses gonds. Elle croyait que vous lui faisiez un enfant dans le dos avec le maelstrom. Elle a enfoncé le gros bouton rouge un peu trop tôt. Classique. Quand on ne sait pas quoi faire. Pourquoi pas ordonner de prendre d'assaut une usine de bouffe ? En gros, c'est ça. J'ai veillé à ce que ça lui explose bien à la gueule. Faire affaire avec le maelstrom, ça finit rarement bien, hein ? On en a fini ici. Je pense pas que vous trouviez grand-chose à l'intérieur. Yada, j'ignore toujours le nom de la taupe. Je me disais que les maelstromers pourraient m'éclairer là-dessus. Au fait, oui Royce, j'ai aussi des choses à lui dire. C'était un plaisir. Bon. Une semi-réputite quoi. On va appeler Dex. Comment ça se présente, Miss V ? J'ai le robot. Ça s'est bien passé ? Tu n'as pas eu d'ennuis ? Et avec Militech, ça a donné quoi ? Pas d'ennuis ? Bien sûr que si. Vu que Roy s'en foutait complet de votre accord avec Brick. Comment tu l'as amadoué alors ? Tu t'es servi de propos ? J'ai vu Stout. On a trouvé un terrain d'entente. Bien. Elle m'a donné la puce avec les crédits pour le maelstrom. J'ai prévenu Royce. On a passé un marché. Tu as du grand Miss V. Et ce rendez-vous avec Evelyn Parker ? C'est toujours au programme. Si tu veux avoir une chance d'arriver à voler la puce, tu dois la rencontrer. Parker t'attendra au Leeds. Je te souhaite bonne chance. Yes. Il faut que j'y aille entre 18h et 6h. Bon bah. Go. Tant qu'on est chaud, on va y aller. Bon bah ça ne s'est pas trop trop mal placé. C'était un peu bourrin pour moi. Mais bon, tranquille. Hop là. Désolé. C'est vraiment une savonnette. Ma faute. Je ne sais pas trop comment vous l'avez fait cette mission. Si vous avez choisi le jeu. Du coup, on a condamné un personnage. En gros, je crois que si on la cherche, on va la retrouver dans quelques jours les pieds coulés dans le béton au fond de l'eau. Donc bon. Pas ouf. Donc bon. Écoutez. Après, j'ai récupéré de l'équipement stylé un peu et tout. Attendez, je vais aller voir. Quoi que ça, c'est vraiment mes affaires. Si, je peux voir mes fringues aussi. Je crois que j'ai récupéré des lunettes et tout des lunettes et tout, non ? Ouais. On se restylera de toute façon. Quand on peut. Attention, on ne voit pas nos persos. Donc, ce n'est pas si grave que ça. Ah, les freins, c'est vraiment vraiment pas ça. Allez, on va aller au lit de ziz. On va voir ce que, ce qu'on peut faire. et puis voilà. Hop là. Bon, le parking n'est pas... Ouais, si, ça va. Hop là. Franchement, il est bien gare, là, non ? Let's go. Bon, ça devrait plus être du social, je pense. On va avoir moins de bois. Comme allait 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 rentrer. Ah. Salut. Allez, aux videuses. Ah, il n'y en a qu'une. Ah non, il y en a une deuxième. Ok. demande une déesse et tu te trouves un box. Pas d'enregistrement, pas de tripotage dans le dos des videurs. Tu peux y aller. Amuse-toi bien, poupée. Bienvenue au lit de ziz. Merci, c'est gentil. Merci aussi. Merci aussi. Essayez de pas pousser les serveuses. Hop là. Ça se veut dire. qu'est-ce que ce sera ? Cherche Evelyn Parker. Tu sais si elle est là. Il la demande. Je m'appelle V. On a rendez-vous, elle et moi. Enchanté, V. Moi, c'est Matteo. Ouais. Et donc, Evelyn ? Le club est grand. Tu vas devoir la chercher. Je peux pas le faire à ta place. Tout va bien, Matteo. Je l'attendais. Evelyn Parker. Je suis que c'était toi à la minute où t'es entrée. Vous pouvez pas venir me voir tout de suite ? Je voulais d'abord t'observer un peu. Eh, vous aimez ce que vous voyez ? Si c'était pas le cas, tu le saurais. Crois-moi. Viens. Il y a un endroit où on pourra parler sans craindre les oreilles indiscrètes. On va au salon, Matteo. Si quelqu'un nous demande, on n'est pas là. Des sous-vêtements fluos. Classe. Allez, go. Hop là. Ah, bonjour. Je vous laisse la danse, c'est bon, c'est qu'à toi. Dex en avait des choses à dire sur toi. Tu serais professionnelle, efficace et digne de confiance. J'espère qu'il exagérait pas tes qualités. Je sais pas vraiment si Dex est du genre à exagérer. Peut-être. Un tout petit peu. Je commence tout juste à bosser pour lui, en fait. Tu vois, on dit qu'il y a deux types de fixeurs. Ceux qui se gardent des équipes stables sous la main pour des contrats à longue durée, qui ne travaillent qu'avec les gens loyaux et prévisibles, et puis il y a les autres. Ceux qui sont comme Dex. Allez, continuez maintenant que vous êtes lancés. Les chasseurs de tête. Ils se fient pas aux gens, mais à autre chose. Leur intuition. Ils misent sur le potentiel. Mais quand ils se plantent, c'est la dernière erreur de leur vie. J'espère que Dex a bien fait de suivre son intuition dans ton cas. Ok. Allons droit au but. Vous attendez quoi de moi ? Alors, ta cible. Je suppose que tu sais de quoi il s'agit. La relique. Un gadget du programme Protéger votre âme. Une technologie clé, en fait. C'est Arasaka qu'on vise. Ce qui veut dire que ce boulot est un putain de gros risque. Hum hum. Arasaka a investi des milliards dans la technologie de transfert de personnalité. mais ce qui m'intéresse, ce sont les données sur celle-là. La puce se trouve actuellement à l'hôtel Kanpeki Plaza. Tu y es déjà allée ? Arasaka se débrouille bien avec cette chaîne d'hôtel. Mais je dois dire que le Kanpeki de Tokyo reste quand même un cran dessus. Pourtant, les deux sont identiques. Japon égale personnel japonais. Le service est imbattable. Singapour, Paris, Washington. Les autres sont que de pâles copies en comparaison. C'est vrai. Il n'y a pas à discuter sur ce point. Bon, cette puce, elle est planquée où, au juste ? Dans une suite au dernier étage. La chambre est occupée par Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka. La Night City. Faut croire que les infodocs disaient vrai pour une fois. On ne parle que de ça dans toute la ville. Tu ignorais que le dernier fils vivant de Saburo Arasaka, l'héritier probable de l'Empire Arasaka, était ici ? Quoi ? L'Empereur se prépare enfin à céder son trône après 150 ans ? J'ai comme un doute. Il n'y a qu'une poignée de gens à Night City qui connaissent les véritables projets des Arasaka. Et vous en faites partie ? Donc, on ne va pas s'attaquer à la Corpo, mais à Yorinobu Arasaka lui-même. Yorinobu n'est qu'une marionnette. Il n'a plus aucune carte en main depuis qu'il a refusé d'obéir à papa. Saburo le tient par les couilles depuis des années. Et il pourrait carrément les lui broyer s'il apprend que son fils manigance encore un truc. N'empêche, on parle quand même de Yorinobu Arasaka, là. Un rupin comme Yorinobu a sûrement une armée à dispo. Et l'hôtel doit être devenu une vraie forteresse. Yorinobu n'a absolument aucun mignon avec lui. Pas un seul garde. Il s'en est débarrassé depuis longtemps. Pourquoi ça ? Tu sais sûrement ce qu'on dit sur les services de renseignement d'Arasaka ? Si quelqu'un est ernu à Night City, une fleur de cerisier tombe à Tokyo. Yorinobu était convaincu que ses gardes d'Arasaka rapportaient tous ses faits et gestes à son père. Écoutez, si vous avez d'autres atouts dans votre manche, c'est le moment de les sortir. C'est là que ça devient croustillant. Yorinobu a fauché la puce lui-même dans un laboratoire d'Arasaka. Il a passé un accord avec Netwatch. Il a prévu de la leur vendre. Et maintenant, tu le vois mon atout ? Ou il faut t'acheter des optiques ? Et Yorinobu, il gagne quoi dans tout ça ? Peu importe, c'est la biopuce qui nous intéresse. Qu'est-ce que les gardiens du cyberespace pourraient bien lui offrir ? Des infos sur ses ennemis ? Ça n'a aucune importance, parce que tu vas t'assurer que la transaction n'aura jamais lieu et que c'est moi qui aurai la puce. Non, j'y crois pas. La survie de Netwatch dépend de leur neutralité. Pourquoi ils foutront en l'air leur réputé en achetant du matos volé ? Netwatch assure la sécurité de toutes les corpos en raflant des millions dédiés au passage. Mais de nos jours, tout le monde veut sa part. Il n'y a pas de place pour les seins. Pour gagner, il faut savoir tout risquer. Donc, aucune protection Arasaka sur la puce, parce que Yorinobu l'a piquée en douce. Où est-ce qu'il la cache, alors ? Sûrement dans un conteneur spécial censé reproduire un environnement neuronal organique. De l'extérieur, ça doit ressembler à une banale mallette. Et elle est où, cette mallette ? Tu le sauras bien assez tôt, si on arrête un peu de parler de la famille Arasaka. Ok. Et maintenant ? Maintenant, on passe au meilleur. Suis-moi. J'ai quelque chose qui devrait t'aider à planifier ton cours. Une danse sensorielle au Konpeki Plaza. Et comment c'est censé m'aider ? J'ai besoin d'infos, pas de sensations. Tu crois qu'une déesse ne sert qu'à tripoter des nibars virtuels en s'instiquant dans un box ? Non. Ça peut aussi être un outil très utile pour analyser des détails qui échappent à la perception humaine, même améliorée. Exactement ce qu'il te faut. Y a quoi sur cet enregistrement ? La suite de Yorinobu, dans toute sa splendeur. Tu vas devoir localiser la relique toi-même. J'espère que j'ai enregistré assez de détails pour que tu puisses y arriver. Une minute. C'est vous qui avez enregistré ça ? J'ai un implant d'enregistrement de déesse. C'est un souci ? Non, pas du tout. Voyons cette danse sensorielle. Judy va nous aider. C'est aussi une mox. Et je la connais depuis... des années. V, un détail important. Judy a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours aidée. J'ai confiance en elle. Mais oublie pas, c'est une mox. Pas le dernier membre de ton équipe. Alors sois gentille. Marche sur des oeufs et tiens ta langue. Relax. Ça vous surprendra peut-être, mais je sais me tenir. Dans le privé, comment faire ? Ah, vous voilà. Je te présente V. Elle est là pour la déesse. Et V, voici Judy. La meilleure éditrice de danse sensorielle que je connaisse. Ça va, arrête. Tu vas me filer des boutons. Salut Judy. J'ai compilé ta déesse, Eve. Alors, tu crois que ça va aller ? C'est encore assez brut, mais ouais, ça devrait le faire. L'essentiel, c'est que V puisse s'immerger en profondeur. Ok, on va calibrer ça et l'ajuster pour elle. J'ai vu bien pire, crois-moi. Tu devrais jeter un oeil au porno de Jake Jake Street quand on doit se taper des fois. Alors on laisse V plonger pour qu'elle jette un oeil, qu'elle fouine un peu. Ok ? T'en dis quoi, V ? Une danse sensorielle version brute. T'as déjà essayé ? Je devrais tenir le coup. Allez, on y va. C'est parti. Allez, pose-toi. Installe-toi bien et on va commencer. Allez. D'abord, je dois créer ton profil sensoriel. Ok, vas-y. Remets-moi juste que ça me fera pas mal. Non. Pas cette fois. Allez, ne bouge plus, regarde-moi. Je vais lancer le logiciel d'analyse. Tu vas sentir un léger picotement. Hum-hum. Bien, maintenant, on va régler l'optique et les autres signaux sensoriels. Regarde droit dans ces deux écrans. Comme pour un examen de la vue. Et t'as beaucoup de demandes comme ça ? Sans arrêt. Mais c'est souvent des trucs que les filles projettent au club. Je fais du réglage de porno ordinaires. Pour booster les orgasmes ? Plutôt pour faire le vide. Baiser, c'est la routine pour les clients. Leur esprit s'égare. Ils pensent aux courses, à l'anniversaire de madame, aux factures en retard, ce genre de trucs. Mais ça empêche pas de reconfigurer les choses, de façonner les émotions pour rendre leur expérience unique et inoubliable. Alors, je vais pas me plaindre. Encore une seconde. Je dois intégrer les limiteurs de nos suscepteurs. Voilà. C'est prêt. On doit déjà tester ton profil. Je te balance un échantillon de DS. Utilise-le pour te familiariser avec l'éditeur. Bon, voyons voir. Où est-ce qu'on pourrait... On peut pas utiliser mon enregistrement. Pourquoi on perd tout ce temps ? Pour pas prendre de risques. En plus, ce sera pas long. J'ai trouvé un truc. Ça sera parfait, je pense. Vas-y, envoie. Je vais te faire commencer par la version soft. Que tu prennes tes marques. Après, on passera en mode édition. Attention, tu plonges dans... Ok. Ce qui est bien, c'est que quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue comme ça, je suis en mode genre bon, en retrait. Ne m'attendez pas. Je sais pas si ça vous dérange, du coup. Enfin, je trouve qu'au niveau immersion, c'est mieux. C'est pour ça que vous êtes à fond dedans et tout, mais bon. Je peux comprendre que ça peut être un peu... Un peu peut-être... Je sais pas. Après, est-ce que vous êtes dans mon commentaire là-dessus ? Je sais pas quand je vous ai à dire. J'écoute, quoi. Je suis bonne élève. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors et on vend la déesse à ses psychos du studio. C'est bon, pigé. Et oublie pas, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. Hum, ok. En gros, les déesses, c'est ça. C'est en gros des... Hum, imaginez que... En gros, on ait mis une caméra à la place de votre cerveau, quoi. On qui recorde tout. Et en gros, les gens aiment bien revivre ce genre de trucs-là. Bon, évidemment, ça peut être des trucs sexuels. On est dans un club pour ça. Mais ça peut être aussi des expériences genre d'émotions fortes ou autre et qu'on vous revivez le truc, quoi. Sauf que c'est pas vous qui le fassiez. Doucement. Respire à fond. T'as eu un pic de cortisol et d'adrénaline, mais le logiciel a activé tes inhibiteurs d'hormones. Il t'est rien arrivé. T'es en vie. Ce choc intense, fulgurant, je... je le sens encore. Je me souviens de cette putain de dernière seconde. T'aurais pu me prévenir que ça faisait aussi mal de mourir. Crois-moi, la vraie mort est bien plus douloureuse que ça. J'en suis pas si sûre. Tu vas survivre. Bon, tout est calibré. On va pouvoir passer en mode édition. En fait, je crois que... Vous voyez le flash qu'il y a ? Je crois que quand le jeu est sorti, ça flashouillait avant et ça pouvait créer des problèmes d'épilepsie. Du coup, je crois qu'ils sont réglés un peu ça. Mais du coup, vu que je le suis pas, je veux pas savoir si c'est vraiment vrai ou pas. En tout cas, quand on lance le jeu, il y a un message en mode, attention quoi. les flashs peuvent provoquer des trucs d'épilepsie. Alors, je sais pas du coup si c'est pour seulement ce genre de séquence-là ou si c'est genre un peu bon à tout le jeu parce qu'il y a quand même beaucoup d'effets visuels. Je sais pas. C'est le mystère. C'est comme si t'avais ton propre terrain de jeu. En mode analyse, tu contrôles la lecture. Tu peux même mettre en pause si t'as besoin. Et après, t'affiches la console pour relancer la lecture. Le plan est simple. Tu verrais ? C'est bizarre. N'improvise pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressorts et on vend la DS à ses psychos du studio. Ok, donc là, on va vraiment se balader. En gros, ça... Quand le mec, il a record. Vas-y, essaie. Rengobine. Jusqu'au tout début. Régis-moi en PC. En fait, en gros, ça recorde un peu tout ce qu'il y a autour de lui. Bien, super. En mode genre, tout ce qu'il a vu et tout comme ça. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre. T'apprises pas. Non, tu piques le juste. Ok, tu peux aussi réinitialiser l'enregistrement pour revenir tout au début. Vas-y, essaie. Maintenant, on va s'éclater avec ce qui est la raison de ta présence ici. En mode analyse, tu peux voir et même scanner les détails de l'environ enregistré par le filmeur de DS. Voilà, c'est ça qu'on veut en gros. Concentre-toi sur l'arme que le pote de Spomar lui a donné au début. Bon. Maintenant, scanne-la. Le plan est simple. Tu fais rien de bizarre. On va attendre qu'il sorte le flingue. Voilà, juste là. Indiquer la couche actuelle sélectionnée. C'est plus fort que nous, ça. J'en s'entends mieux que lui, quoi. des signaux sensoriels enregistrés bascule sur la couche audio dans l'éditeur. Vas-y, essaie. Parfait. Maintenant, tu devrais voir plusieurs signatures sonores dans le magasin. Oui. Choisis-en une et concentre-toi dessus. Alors, il y en a une. Allez, tiens. Déchis. Va remplir le rayon. Je m'occupe de la tête. C'est quoi ? J'ai juste besoin de viser. Ça fait tout seul, quoi. Alors, t'en dis quoi ? C'est incroyable. Sérieux, on aurait dit que ça se passait à côté de moi. Ah bah, c'est comme si j'étais temps. C'est mal à l'aise. Bon, là, c'est un peu le tuto des danses sensorielles, mais... Ah, là, il y a un son. C'est mal à l'aise. Dans la DS brute, tu peux parfois analyser des couches en plus des choses enregistrées par le matos cybernétique du filmeur. Comme quoi ? Eve utilise une optique qui capte l'infrarouge. Donc, dans son enregistrement, tu devrais pouvoir isoler les signatures thermiques. Wow, terrible. Maintenant, on attend que le ZIG frappe le pomard au comptoir. Oh, là. Hop là. Elle ? Il faut que je change de couche. Ok. Il se fait battre par son porte en plus, non ? C'est pas ce que je préfère. Tu vois ce truc qui clignote au-dessus de l'entrée ? Caméra de surveillance. Ah, ah. L'image arrive sur l'écran derrière le vendeur. Retourne au moment où l'écran est dans le champ de vision du gamin et scanne-le. Écran. Ça, tout se fait tout seul, en fait. J'ai juste à regarder. Ça, c'est tout seul. Et son pote qui l'a buté. Sympa. Est-ce que tu payes un truc et t'as l'impression de... Tu vis un peu de tension forte comme si t'avais braqué une banque et... Enfin, braqué un petit commerce et tu t'étais pris de balle. Sauf que tu t'as jamais braqué et tu t'étais pris de balle. Donc, voilà. Ça peut être pareil pour des secondes de parachute. Ça peut être pareil pour coucher avec 40 personnes. Ça peut être pareil pour des trucs comme ça, quoi. Et donc, plus les sensations sont fortes, plus les gens sont prêts à payer. Il me semble que dans l'univers aussi, évidemment, ils peuvent limiter ces trucs parce que, forcément, vous avez vu, je me suis pris une balle et en gros, quand je suis sorti, j'étais en mode genre comme si c'était moi qui me l'étais prise, quoi. Donc, il y a des limiteurs, des fois aussi, pour éviter que on fasse un arrêt cardiaque parce qu'on a vraiment l'impression parce que dans la simulation, le mec est mort, quoi. Et on est tellement connecté à ses émotions que c'est comme si nous, on se la prenait, quoi. Impressionnant, non ? C'est dommage que la majorité des déesses qu'on crée ici servent uniquement à se dégorger de poireaux. Enfin, bref. T'es prête à mater ton enregistrement ? Je sais pas. On peut faire une pause, je... Je me sens encore comme ce gamin quand... j'ai eu ma dose, là. V, on n'a pas le temps. Allez, reprends-toi. Ok. Ok. Allez-y. Faut juste que T-Bug se connecte. Wow, une minute. Qui ? La runner de mon équipe. Une spécialiste de la sécurité. Elle me dira quoi regarder pendant l'analyse. C'est pas un problème, j'espère ? Si, justement, c'est un problème. C'est pas ce qui était convenu, Ève. Relax, Judy. Tout va bien se passer. T'as pas l'air de bien comprendre les risques que j'ai pris en te laissant entrer ici. Ce que je risque en touchant à ça. On prend tous des risques sur ce coup. Ça fait partie du boulot. Alors soit T-Bug se connecte, soit je me tire. Judy, s'il te plaît. Ok. Appelle-la. On en finisse. Salut, V. Quoi de neuf ? Bug, j'ai obtenu un enregistrement utile du Konpéki Plaza. C'est une danse sensorielle. Le Konpéki ? Oh, je m'en doutais. T'es avec quelqu'un ? Aucune importance, Bug. Concentre-toi. J'ai besoin de ton aide. Je sais absolument pas ce que je vais devoir chercher une fois dedans. D'accord, je vais voir si je peux te guider. Je me branche à ta tech. Faut que tu me donnes l'accès. J'ouvre le port 1779. Protocole sécurisé. Bien, j'entre. Prêt à recevoir ma demande... maintenant. Ok, reçu. T'es prête ? Milliseconde. Ok, connexion confirmée. Un coup de glace temporaire rapide dé, c'est tout bon. Prêt à danser. Envoie la déesse, tu dis. Jodie était pas chaude pour qu'on contacte quelqu'un d'autre, donc c'est pour ça que j'avais préféré pas donner de détails en me disant, « Ah, je suis avec Jodie, tranquille. » Je pense que c'est le mieux. On ne pose pas de questions, on fait le jeu de taf. Et puis voilà, quoi. On voit. Voilà, ça arrive de beaucoup parler, mais je suis quand même pas là en même temps parce que sinon... Sinon, j'aurais pas parlé de l'épisode, quoi. Ok, donc là, on vit... Tel qu'Evelyne vivait, quoi. Enfin, tel qu'Evelyne avait vécu le moment, quoi. Ouais, c'est ce que je comptais faire. On va s'en mettre au début. Ok, il faut que je sois en mode édition pour changer de filtre. On avance un tout petit peu. Voilà. Oui, je suppose. Je vais essayer d'analyser tout le monde. Non, moi, je suis sur la bonne piste. Pour scanner les gens. Genre, lui, je voudrais le scanner. Et lui, je peux le scanner ou pas ? Non. Ok. J'aurais pu scanner le mec du début aussi, mais bon. On va avancer, en vrai. Je sais pas si je le regarde dans l'antique une première fois ou pas. Il y en a plus que pour une minute. Nous serons bientôt fixés. Que pour une minute. Tu le prends, encore en phase de test. Nous ne pouvons pas le commercialiser en l'état. Nous serons bientôt fixés. Je vous en prie. Le mec, il s'en fout qu'elle soit à côté. Je vais être trop loin pour entendre. Quand je suis assez loin comme ça, on voit un monde qui n'a peut-être jamais existé. On voit le sottise qui va pas mal en vous. Il s'appétit. Lisez attentivement la documentation. La relique a besoin de conditions de stockage particulières. Pour tout faire respecter, vous avez entendu ? La doc de la relique doit se trouver dans le coin. Cherche-la. Ok. Euh... La doc de la relique doit se trouver dans le coin. Mais bon. Elle va pas être posée sur la table là, quoi. Là, je suis en plein milieu de l'épicerie, ça a l'air d'avoir rien à voir. Voilà. On va se déplacer quand on est ici, on sait jamais. Non. On va se faire juste la lecture classique, quoi. On va se faire juste la lecture classique, ça a l'air d'être un peu tendu. Ça me passera dans un moment. Je peux te donner un coup de main. Je peux te donner un coup de main. Tu as une condition. Tu vois, tu veux m'en poser quelque chose à moi ? Juste une chose. Concentre-toi sur moi. Et très défriandé. On s'est bien amusé la dernière fois. C'est quoi ça ? Est-ce que je peux... Non, je ne peux pas scanner. Il est trop loin, donc je ne vais pas pouvoir scanner. Ah, mais ça, je peux scanner, non ? Non. En fait, il y a un petit truc, de toute façon, un petit item. Ah, ok, j'ai loupé un truc. On le voit sur la danse incendie, c'est marqué. Genre ça, là. Ah, parfait. Donc il y avait un truc que je pouvais observer. On scanne. Ça fait envie. Ok. Et ici ? Ah, bah, par ce moment, le mec, il a dû avoir full sécurité. Ok. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. J'arrive, j'arrive, je regarde. Là, il y a un truc que je pouvais scanner. Ah, c'est son flingue. En fait, il faut que je mette pause quand je scanne. Parce que sinon, il faudrait rester dans la zone du scan assez longtemps, quoi. Ouais. Pause. Voilà. Hum, thermique. Donc tout ça, c'est chaud. Moi, il me faut du froid. Du coup, on va remonter. En vrai, je suis peut-être... On va se mettre au début. Hop, là. Bon, en vrai, déjà, ici, il y a des trucs à scanner que je ne fais pas fait. Je pense que c'est lui que je vais devoir scanner. Yes. Ensuite, on va se mettre comme ça. Non, je scanne tout et on me dit, bon... Ça ne va pas être dans le champagne. Mais non. C'était sûr qu'il n'allait pas la foutre, là. C'est sûr qu'il n'y a pas de temps. Le Rhinobu est là. Aucun doute. Hum, hum. On l'a. Bien joué. On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut. Tu peux quitter l'éditeur. Euh... Ouais. Après, il y avait un truc que je n'ai pas scanné. Je pourrais vivre le truc en entier aussi comme ça, en mode genre avec une vue classique. Mais bon. En vrai. On a fait notre taf. Ça devrait aller. En vrai, on a scanné déjà pas mal de trucs. Je pense pas qu'il y ait 10 000 trucs à scanner en plus, donc... Donc bon. Je sais pas si ça va être beaucoup à être utilisé, ça, dans le jeu. En totalité. On va voir. Mais ouais. En vrai, c'est marrant. De devoir marcher sur plusieurs niveaux de lecture. Pour repérer un peu les trucs et tout. C'est plutôt cool. On va avoir un bon épisode aujourd'hui. On va finir ça, de toute façon. On va tout préparer avant la mission. Et on fera la mission la prochaine fois, je pense. T'as tout ce qu'il te faut ? Ouais, ça va le faire. Merci, Judy. C'est bon. A plus, T-Bug. T'as fait du bon boulot. A plus. Je vais effacer le cash et tes données. Ça sera comme si t'étais jamais venue. Garde-le. Je vais mettre ça sur l'ardoise d'Eve. C'est un appareil portatif de gestion de DS. J'ai chargé tes paramètres de calibrage dessus. C'est moins sophistiqué que notre matos, mais ça devrait faire l'affaire. Et ça t'évite les ennuis. C'est pas con. En parlant d'ennuis, vous savez à quoi vous me faites penser ? Vous me faites penser à deux mortes en sursis. Relax. Tout va bien se passer. Si vous merdez et qu'ils se pointent ici, Judy, détends-toi. Ça n'arrivera pas. Evelyn, je t'en prie. Pas de risques inutiles. À ce petit jeu-là, cette ville gagne toujours. Alors sois prudente. Je le serai. Et j'ai encore des choses à te dire. Bon, yes. On a fini ? Viens avec moi. Je te suis. Ça n'a pas tant dure. En vrai, je peux comprendre que la moindre erreur, c'est la mort. Et que... On n'a pas envie de mourir, quoi. Les infos sur Yorinobu, la puce, la déesse de Konpeki, les vents sont favorables, le plan parfait. Des boulots pareils, il y en a un sur un million. Merci. Je peux savoir où tu veux en venir. C'est trop beau pour être vrai. Il est où le piège ? Tu as peur ? Tu veux te retirer du coup ? Je veux savoir si vous contrôlez vraiment la situation. Si vous allez pas me foutre dans un merdier sans nom. V, je n'ai aucune raison de t'entuber. On est dans le même bateau. Crois-moi, j'ai la situation bien en main. Vous n'êtes pas inquiète. Arasaka va enquêter sur tous ceux qui ont été en contact avec Yorinobu. La liste risque d'être longue, alors, et pleine de noms importants. Des gens plus en vue que moi. Tu crois qu'ils vont d'abord se concentrer sur qui ? Les corpos influents et les assassins ? Ou une petite chose comme moi ? Je crois que j'ai compris comment vous en savez autant sur Yorinobu. C'est simple. Les hommes parlent un peu trop sur l'oreiller. C'est qu'une question de sexe, alors. Ce sont les affaires et rien que ça. Bon, et maintenant ? V, fais ce travail pour moi. Rien que pour moi, je veux dire. On partage la paye, toi et moi. Sans intermédiaire. Sans Dex. Vous voulez baiser notre fixeur ? Je savais que vous mijotiez un truc. Dex n'est qu'un intermédiaire. Et il ne nous sert plus à rien. Evelyne, faut pas déconner avec les fixeurs. C'est la règle d'or des mercenaires dans cette ville. La seule qui respecte. Si on la joue finement... Peu importe. Une erreur pareille, c'est un coup à ruiner sa réputation. Et après, on n'est plus rien. Vous êtes sûres de vouloir faire ça ? Pose-toi plutôt cette question. Tu veux passer le reste de ta vie à buter des désosseurs ? Ou devenir une légende du jour au lendemain ? À toi de choisir. Si j'accepte, je le paierai cher. C'est garanti. Je sais. Quoi que tu décides, ça restera entre nous. Je peux t'offrir 50%. Assez dédié pour mener la vie dont tu rêves. Je serai grillée dans cette ville. Dex me pardonnera jamais un coup pareil. Dex n'est pas le seul fixeur de la ville. Mais personne d'autre ne te fera une offre pareille. Je vais y réfléchir. En cas de besoin, appelle-moi. Je vais t'envoyer mon numéro. Ok. Bonne chance. Allez, vas-y. Je dois voir deux ou trois choses avec Judy. Ouh. Aïe, 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 aïe. C'est tentant, mais... Mais ok. Bon, je vais continuer à monter mon intelligence. Dix. J'ai encore un point, quoi. Ouais, je sais pas les meilleurs combos, en fait. Parce que est-ce que j'ai besoin de capacité technique. Débrouiller les portes, ici, les armes techniques. Je sais pas qu'est-ce qui est utile, quoi. Bon, je vais en mettre un, là. Et j'ai six points à dépenser. Maintenant que j'ai... Que j'ai dix, ça m'a débrouillé les trucs ou pas ? Arrête tourelle, que t'es active les tourelles de sécurité sur le réseau pendant trois minutes. Ça, ça peut être fort, ça. Ok, je pensais que ça allait me débrouiller les trucs sur les côtés. Mais en fait, non, c'est juste que sur les côtés, ils me font un niveau plus élevé. Bon. Je peux arrêter des tourelles complètement. C'est bien. Attends, c'était quoi le deuxième truc ? Six minutes. Ah, c'est... C'est bien. Je sais pas si ça se peut arrêter plus vite. Je vais débrouiller les points d'accès à proximité. Les caméras, moi, ça peut être cool. Allez, les caméras. Donc caméras, tourelles et... Je vais arrêter rapidement. On sait pas... Pour l'instant, j'ai pas assez de matos pour que ce soit vraiment utile, je pense. Mais bon. Bon, bah... Voilà, on a... Comment ça se présente, Miss V ? Tout ce qui est néant et tout c'est vraiment... Trop beau. Bon, bah... On va y aller, hein ? Ouais, on pourrait se laisser là, genre... On aurait une belle vue. Je pense que ça pourrait être sympa. Ouais, avec les néons, ce sera encore mieux, mais... Ah, je sais pas trop. Attendez. Ouais, il y a un peu de bruit de fond, quoi. Merci. Je me l'ai déjà dit en entrant, mais... J'accepte. Et voilà, c'était cool. J'aime toi, selon que ces petits flingues soient les côtés, quoi. Non, c'est bon, c'est bon, j'ai compris. En vrai, je vais peut-être rentrer chez moi. Quand l'argent change de main, qu'est-ce qu'on parle ? D'abord, surviendra le grand retour de la réalité qui inaugurera l'avenir du monde quand de l'argent change de main, notre véritable moi est victime du capitalisme. Je sais pas si je vais... Je suis pas sûr qu'elle soit très bien garée, cette voiture. Je sais pas si je vais à l'afterlife. Non, je pense qu'en vrai, la vidéo est pas mal. En fait, je sais pas si je vais à l'afterlife, si c'est genre la fin. En vrai, je vais m'arrêter devant l'afterlife. Je pense. Comme ça, on sera bien. Pour la prochaine fois. Les pubs sont sympas. Et puis voilà. Hop là. Je me demande si je vais vraiment pouvoir doubler Dex. Parce qu'en vrai, Dex, j'ai pas trop confiance. Evidemment, elle a l'air d'être quelqu'un de plus fiable, même si, bon, c'est Dex qui a un peu tout prévu, quoi. Mais après, encore une fois, si je peux disparaître complètement après, ça peut être cool, quoi. Après, je peux rentrer chez moi pour me relooker avant d'y aller. On peut faire ça aussi. C'est cool. Bon, en vrai, l'épisode était cool. Même si, bon, ça va être le problème, c'est que, voilà, quand il y a beaucoup de blabla, si je veux les laisser parler, ça veut dire que moi, je me tape en grande partie de l'épisode. Après, à vous de me dire si ça vous dérange. Ou pas. Désolé, 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 hop là. C'est l'afterlife. Ok, j'allais dire, ça manque un peu de néon, ouais. Ok, il y a la moto de... Frankie. De Jackie. Frankie. Oh, je suis fatigué, hein. On va rentrer à l'intérieur pour avoir un peu d'ambiance, parce que si on se laisse comme ça, vous n'auriez aucun... aucun bruit, quoi. Non, parce que j'ai des plans pour cette nuit. Bien, sainte, si, mamá. Tu vas te enterrer demain. Je t'aime aussi, mamá. C'est pas trop tard, chica. Alors, comment va, señora Wells ? Bah, tu sais, elle s'inquiète pour moi. Bla, bla, bla. Elle peut pas s'en empêcher. Il faut qu'elle vérifie si je suis pas mort au fond d'une benne, comme presque tous les gars de la famille Wells. J'en peux plus de tout ça. Plus je lui dis que ça va, plus j'ai l'impression de lui mentir comme un arracheur de dents. Mais demain, ce sera de l'histoire ancienne. Afterlife, nous voilà. C'est marrant. Et quoi ? Pour un club qui propose les contrats les plus chauds de la ville, il est pas si impressionnant. C'est ce qu'il y a dedans qui compte, Tchoum. Prête à prendre une claque ? Allez ! Écoute, j'attends que ça, on va voir, on va voir. Et pareil, alors si c'est peut-être mieux que... En vrai, je pense qu'avant cette mission, il faudrait que je fasse un peu de secondaire de mon côté. Pour pas y aller à blanc, quoi. Je sais pas. C'était bien avant notre époque, quand on faisait encore de vrais enterrements. Vous êtes qui, les deux clowns ? Je m'appelle V. Lui, c'est Jackie Wells. Et ? C'est censé me dire quelque chose ? Ça devrait pas tarder. On vient voir Dex. Hé, Dex. J'ai deux compétences qui me disent qu'ils ont rendez-vous avec toi. Ouais ? Ok. Il dit qu'il sera dispo dans une minute. Allez vous prendre un verre. Pas la peine de nous le dire, Viero. Yes. Bon, on est fait. Il y a un peu plus de gueule à l'intérieur, quoi. Regardez-moi ce look, quoi. J'adore. Je veux être comme ça. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que pour du cyberpunk, personne n'a d'un plan en mode des oreilles de chat ou des oreilles... Des trucs comme ça, alors que bon, on pourrait dire que voilà, quoi. En vrai, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, que ça vous a mis un petit visuel sur l'afterlife. On se met assez loin pour que je puisse zoomer dedans, en pratique. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Voilà. Passez une bonne semaine. N'oubliez pas le like, commentaire, partage, comme d'habitude. Et à la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501